...que je vais commencer à appeler Madame parce qu'elle connaît beaucoup de succès dans son sport et ce n'est pas un sport pour, disons, les faibles de cœur. Ça demande beaucoup d'intensité. Je vous donne un peu son pédigré. Elle a été ceinture noire en taekwondo, médaille d'or en combat à Toronto en 2008. Médaille d'or lors des Jeux de 2009 Waco National Kickboxing de la Coupe du Monde 2009 Taekwondo. Elle a remporté l'argent lors des WKC Championnats canadiens ainsi que plusieurs autres médailles en tournois régionaux. Médaille d'or aux Championnats canadiens 2010. Bref, elle en a long comme ça. Je vous la présente, une petite fille de chez nous, Chanel Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Chanel, c'est assez impressionnant pour une jeune demoiselle de 15 ans, cette affaire-là. Oui, merci. Ça vient d'où ton amour pour le taekwondo? J'ai commencé à 5 ans. Mon père m'a juste investi dans le sport. J'ai vraiment aimé ça tout de suite après mon premier cours. J'ai vraiment adoré ça. C'est là que ma taekwondo a commencé. Tu as commencé assez jeune à part de ça, à 5 ans si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Mais à 5 ans, est-ce que déjà on s'impose une discipline d'athlète ou tu as commencé ça tranquillement? J'ai commencé ça tranquillement. J'ai eu la discipline beaucoup avec le taekwondo. J'ai eu ma ceinture noire à 12 ans. Donc, ça a bien été. Ça ne doit pas courir les rues, ceinture noire en taekwondo à 12 ans? Non. Tu dois être une des plus jeunes? Ben oui. Et tu as passé ça où? Tu faisais partie de quel club à ce moment-là? De taekwondo Monfi avec Martin Monfi. Et ça, c'est un entraîneur assez connu, ça? Oui, vraiment. Quand on connaît taekwondo succès, on n'a plus grand-chose à se prouver. Alors, toi, si tu n'es pas assez le taekwondo, tu as décidé de changer de discipline. Tu es maintenant rendue en Muay Thai. Oui, exactement. J'avais eu ma ceinture noire. Deux ans après, j'ai commencé le Muay Thai avec Oama Academy of Muay Thai. C'est un club super. Je recommande à tout le monde. Et ça, j'ai développé vraiment une grosse passion dans ce sport-là. Ça ne t'a pas pris de temps avant de connaître du succès? Parce que déjà, on nous dit qu'en février dernier, elle était devenue championne nationale de Muay Thai dans la catégorie filles 48 à 51 kg. Oui, exactement. J'ai gagné la médaille d'or. Ça a été un vraiment bon combat. J'ai gagné une ceinture. Ça allait vraiment bien été. Contre qui tu as remporté ce match-là? Contre Émilie Charest de Sudbury. Est-ce que la compétition à ce niveau en Muay Thai, parce que je m'excuse là, mais je ne suis pas nécessairement le plus grand des experts, c'est un sport émergent, ça, le Muay Thai, ou c'est déjà bien installé en haut pays, ça? Non, ça évoque graduellement. C'est vraiment fondé en Thaïlande. C'est vraiment avec les genoux, avec les coudes, les coups de pied en bas des jambes. Oui, je me souviens de certains films avec, entre autres, Jean-Claude Van Damme. Il y en a même qui se battent à points nus là-dedans. Puis comme tu l'as dit, on utilise toutes nos articulations, les coudes, les genoux. Écoute, tu n'es quand même pas la plus grande et la plus grosse des femmes. Mais ça m'impressionne juste à savoir que tu pratiques un tel sport. C'est-tu parce qu'à un moment donné, tu ne voulais pas te faire tanner par les petits gars à l'école? Ah non! Bien, c'est juste comme je voulais changer de sport à cause qu'avant, tu faisais la natation. J'adore ce sport-là. C'est vraiment à toi que les moutailles commontent. Les combats, ça ressemble à quoi? Combien de rondes? Combien de temps que ça dure? C'est trois rondes de deux minutes. Pendant ces rondes-là, tu as une minute de relâchement pour que ton entraîneur te dise comment faire, comment t'améliorer dans le combat. T'es entraînée par qui en ce moment? Par Crew Jeff Harrison. Crew, ça veut dire entraîneur en Thaïlande. Parce que là, tu te prépares pour une grosse compétition. Ça va avoir lieu au mois de juin prochain en Afrique du Sud. Oui, exactement. C'est du 15 au 26 juin 2011. C'est une compétition intercontinentale. Et c'est en Afrique du Sud pour l'équipe canadienne nationale amateur de kickboxing. Donc, tu as réussi à te qualifier pour faire partie de l'équipe nationale. Oui. Est-ce qu'il y a une similitude entre le taekwondo et le muay thai ou tu as recommencé à neuf? Non, il faut vraiment qu'on recommence à neuf parce que le taekwondo, je dirais que c'est plus à vitesse, c'est plus de touch. Mais le muay thai, c'est vraiment comme contact. J'imagine que tu ne dois pas être le genre de demoiselle qui s'en laisse s'épiler beaucoup sur les pieds. Alors, je vais avoir le plus grand respect pour toi, ma chère Chanel. Dans cette compétition-là, quels seront, d'après toi, tes plus grands adversaires? On ne sait pas encore. On va le savoir juste se rendre en Afrique du Sud pendant le voyage. Alors, ça ajoute un peu à la pression parce que tu ne connais absolument rien de tes opposants. Non, exactement. Mais je vais y aller avec l'entraînement. Ils vont me préparer. Mon entraîneur va me préparer. Tout va bien aller. Wow! C'est pas mal intéressant d'avoir pédigré. Puis, c'est dessus. Je commence à me demander si on ne parle pas à une future championne du monde. Dis-moi donc, Chanel. Est-ce que c'est dans tes aspirations, ça, atteindre le sommet? Oui. Mon premier but, c'est d'aller en mars 2012 en Taïlande pour le championnat du monde. Et je veux devenir championne du monde en motel, exactement. Bien, on te le souhaite, ma chère Chanel. Entre-temps, ça prend des sous pour compétitionner à ce niveau-là. Dis-moi donc, c'est difficile de trouver de l'argent? Ou comment ta famille ou ton entourage commence à générer des profits? Comment tu fais pour vivre avec ça? Bien, j'ai du temps de ça, mais j'ai reçu des dons quand même. J'ai ma famille à m'aide. Je remercie vraiment ma famille, mes amis. Et je voudrais aussi vous faire un remerciement à Fouad Daboul pour mes sponsors, pour ma boxe. Et oui, je recherche des dons. Bien, comment on fait pour, si jamais on est intéressé, pour justement t'aider là-dedans? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a une adresse Internet? Oui, j'ai un adresse Internet. C'est ohama.ca. Et j'ai aussi un numéro de téléphone. C'est 613-325-9842. Bien, Chanel Villeneuve, j'espère qu'on va pouvoir se reparler très, très bientôt. Juste pour se remettre au courant de ta progression. Puis à ton retour d'Afrique du Sud, bien, j'aimerais qu'on se parle pour savoir comment s'est passé là-bas. Entre-temps, bien, je te souhaite bonne chance, bon entraînement et beaucoup de succès. OK, merci. Au revoir. Au revoir. Chanel Villeneuve, mesdames, messieurs, une digne représentante de l'Outaouais en Muay Thai. 15 ans, la petite dame. On va l'appeler madame à part de ça. Hé, mesdames, messieurs, demain, sur les ondes 187, nous...